C'est vrai que ça a été assez compliqué. C'est vrai qu'on est mené rapidement au score sur un fait dieu, certes, mais c'est vrai que cette équipe, elle nous a mis beaucoup d'impact. On a eu du mal à répondre présent dans ce domaine-là et face à ce genre d'équipe, après ça devient difficile, même si on est bien revenu au score dans les dix dernières minutes. Les joueurs qui sont rentrés sur le terrain ont amené un gros plus. Ça, c'est toujours important et c'est vrai que c'était important quand même de revenir au score parce que ça allait faire un résultat assez lourd devant notre public. On a fait une bonne semaine d'entraînement. On n'a pas l'habitude d'avoir des semaines aussi longues quand on vient en sélection et ça permet de travailler différemment. Moi, je me sens bien, même si on est en fin de saison et qu'il commence à y avoir pas mal de fatigue. On essaie de mettre ça de côté et de se concentrer essentiellement sur l'entraînement et ce qu'il faut faire de bien pour continuer à progresser. C'est toujours un réel bonheur de venir en sélection, de participer à des matchs comme on le fait aujourd'hui, en rencontrant le deuxième mondial qui est la Belgique et en allant se rendre en Albanie. Je pense qu'on a été pas mal chahutés, pas mal critiqués après le match de la Belgique dimanche dernier. C'est normal, on a attendu, on montre de belles choses depuis pas mal de mois et forcément on a attendu donc à nous de répondre de la meilleure des manières sur le terrain. Bien évidemment, la réponse c'est sur le terrain et rien d'autre donc on aura une revanche à prendre sur nous-mêmes. Il y a une énorme concurrence à mon poste mais en tout cas moi je suis là, je suis prêt, je vais faire en sorte de donner le maximum à l'entraînement pour envoyer des bons signaux au coach. Après, il fait ses choix mais en tout cas moi je suis prêt pour jouer samedi et essayer d'être le meilleur possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada